Je positionne mon film de manière que l'image correspond exactement à l'entretrou et donc avec mon petit appareil que j'ai fabriqué à l'époque, j'ai fabriqué des petits trous dans un travail extrêmement délicat parce que le film sera vraiment exactement calé. Donc nous nous trouvons devant cette installation qui est le théâtre optique avec son automate Émile Reynaud, un peu en taille réduite. Et nous avons donc plusieurs éléments dans cet automate théâtre optique qui sont d'abord à la table avec cette fameuse installation théâtre optique mécanique. Une lanterne magique en haut qui permet de projeter une image fixe et la petite lanterne ici qui allume, justement qui alimente l'image en mouvement. Donc cet automate, il fonctionne comme Émile Reynaud fonctionnait à l'époque, ça veut dire qu'il va actionner ses manivelles et faire défiler la bande autour de la couronne à miroir. Et surtout, il va aussi présenter des intermittents, ça veut dire des allers-retours comme Émile Reynaud faisait pour économiser un peu la pellicule. Il faisait des répétitions de scènes en fonction de la direction du public, en fonction de la musique qui était jouée à l'époque. Et donc cet automate reproduit fidèlement ses mises en scène et cette scénographie d'Émile Reynaud de l'époque. Pourquoi automate ? C'est pas seulement il actionne son théâtre optique, mais aussi il a un mouvement de la tête qui est animé indépendamment, qui présente un peu aussi le geste qu'il aurait pu avoir à l'époque pour surveiller justement le bon déroulement de sa propre projection, de ses manipulations et que tout fonctionne bien. Donc il y a un mouvement de la tête qui est au chemin, tournement, soucieux d'observer justement ce qui se passe à la fois mécaniquement et aussi au niveau lumière et au niveau projection. Le schéma lumineux de l'animation démarre bien sûr avec une source de lumière ici, qui est donc une petite lanterne magique qu'on a imaginée. Elle donne la lumière, elle va traverser les films qui sont tendus sur la couronne, qui reflète sur un petit miroir suivant, qui lui envoie cette image dans cette fameuse lentille complexe et qui la renvoie vers le haut à ce miroir-là, qui lui, orientable, permet d'avoir la projection sur l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501